Alexandra est une espionne. Oui, Pierre. D'accord, c'est Pierre. On nous laisse, t'es un peu le bleu. Encore en formation. Son instructeur vient de lui indiquer sa cible, un inconnu, client d'un café. Elle doit recueillir le maximum d'informations sur lui. Un exercice en pleine rue. C'est l'un des incontournables de la formation à la DGSE. Excusez-moi, monsieur, je peux vous embêter un instant ? Ça va. La jeune femme l'aborde avec un faux prétexte. Je voudrais offrir un coffret de cours d'onologie, vous savez, à mon père. Elle doit rester le plus naturel possible. Merci beaucoup. La conversation lancée, elle glisse tout naturellement quelques questions personnelles. Et vous, vous avez... La société pour laquelle vous travaillez, c'est plutôt une petite société familiale ? L'instructeur d'Alexandra ne la quitte pas des yeux. Cet exercice fait pratiquer les bases du métier d'espion. L'objectif principal, c'est que les stagiaires gagnent en confiance et gagnent en aisance au contact. C'est un métier de l'humain, c'est un métier de contact. Impossible de vous révéler l'âge ou le vrai prénom d'Alexandra. C'est une jeune femme formée depuis quelques mois au métier. J'ai eu la génération en septembre où j'ai commencé à être éveillée à l'actualité au moment de l'étour tomber à l'heure. J'ai surtout pensé à la finalité de mon action, en fait, en me disant, est-ce que j'avais envie de travailler à des projets privés ou est-ce que j'avais envie, finalement, que mon action puisse servir à faire avancer la façon dont on va comprendre le monde ? Mais d'où viennent les agents secrets français ? Leur QG est à Paris. Le voici. Une forteresse. C'est l'un des lieux les plus secrets et impénétrables de notre pays où 7000 personnes travaillent dans l'eau. Je suis vraiment très fière de faire ce métier. C'est un métier que j'ai choisi mais qui est effectivement de beaucoup de rigueur, de résistance à la pression et aussi beaucoup d'humilité. Agathe est analyste. Elle synthétise les informations récupérées sur le terrain, notamment par les équipes de la DGSE déployées à l'étranger. Son domaine ? La surveillance des pays qui cherchent à se doter d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques. Notre travail, ça va être d'essayer de comprendre leurs intentions. En fait, dans quel but vont-ils chercher à développer des armes de destruction massive ? Et, oui, tout simplement, quels pourraient être les effets sur la scène internationale ? C'est sur la base de telles informations que notre gouvernement peut par exemple décider de sanctions, voire d'interventions militaires contre d'autres États. Le rôle d'Agathe est donc ultra sensible. La jeune femme ne doit révéler à personne ce sur quoi elle travaille. Le but auprès de nos proches ou des gens qu'on peut rencontrer à l'extérieur, c'est de rendre le travail que l'on fait le plus inintéressant possible pour que les gens ne posent aucune question. A la DGSE, le secret est vital et les poubelles sont dans les couloirs parce que le personnel de ménage n'a pas l'autorisation de rentrer dans les bureaux. Les agents, eux, doivent laisser leur téléphone éteint à l'entrée des bâtiments. Pour certains, le secret, c'est même de vivre une double vie. Pendant trois ans, Julien s'est fondu dans une capitale étrangère, infiltré, avec un faux métier, un faux passé. Cela s'appelle une légende, une couverture. Il y a beaucoup d'éléments qui se raccrochent à notre vraie vie. Elle n'est pas complètement inventée de nulle part. C'est pour ça que c'est difficile d'être en défaut. Sa mission, obtenir des informations auprès de cibles identifiées. Pour cela, il a fait semblant de devenir leur ami. Elle était en confiance dans le cadre d'une soirée, au cours d'un dîner, après deux verres de vin, ça parle. On rentre chez moi le soir, je me dis que la personne m'a raconté des choses qu'elle n'aurait vraiment pas dû me raconter. On est très contents pour le service aussi. On se dit j'ai récolté des choses. Par contre, si ça se sait, que cette personne a donné ces informations-là, c'est dangereux pour tout le monde. Dans la cour principale, il y a un mur orné d'œillets. Il représente les agents morts en service. Leur nombre et leur nom sont secrets. A la DGSE, les morts comme les vivants restent muets. Ceux qui décèdent n'ont pas, comment dirais-je, la cérémonie de l'arc de triomphe ou la cérémonie dans la cour des Invalides. Ils ont une cérémonie effectivement très humble, très discrète, très secrète dans ces locaux. Bernard Rémy est le directeur et le seul visage officiel du service secret français. Créé par le général de Gaulle en 1942, le BCRA, devenu DGSE en 82, c'est donc un double anniversaire cette année. Une histoire commencée pendant la guerre, symbolisée par l'insigne des compagnons de la libération que reçoit chaque membre du service. qui marque effectivement l'affiliation, l'héritage entre la DGSE d'aujourd'hui et le BCRA d'hier avec les mêmes objectifs, agir dans le secret, agir dans la clandestinité pour protéger la France. En 80 ans, certains aspects du métier ont bien changé. Les gadgets sont désormais miniatures. Les sous-sols abritent des dizaines de salles de serveurs informatiques. La DGSE s'est adaptée au monde numérique. Dans ce salon professionnel consacré aux nouvelles technologies, la d'habitude si discrète des GSE s'affiche et pas qu'un peu, elle a carrément son propre stand. Avec un objectif. Au sein de la DGSE, vous pouvez effectuer votre stage de fin d'études. Attirer des étudiants pour ces nouveaux métiers en crypto-analyse, en cybersécurité, en codage. Des jeunes qui tiennent déjà à l'heure anonyme. En tant qu'ingénieur et surtout dans l'informatique, c'est important d'être aussi au service de son pays. Google ou n'importe quelle société, il n'y aura pas ces missions. C'est très concret, on sent qu'on aide vraiment, on fait quelque chose. La DGSE recrute environ 700 personnes chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada